Allez bonjour à tous avec un grand direct sur la montagne qui croule sous la neige. Effectivement nous sommes en direct depuis les saisies 1650 mètres d'altitude avec 70 cm de neige tombée déjà en ce 11 novembre. On va faire le point avec vous en direct sur cette situation. Alors c'est pas exceptionnel mais c'est plutôt rare. On voit ici les paysages qui sont complètement enneigés. On verra dans un instant les épaisseurs de neige colossales. Regardez à quoi ça ressemble d'ici les saisies 1650 mètres. C'est le Beaufortin, c'est la Savoie, les Alpes du Nord avec cette petite église ici. Et puis surtout ces paysages qui sont complètement assez surréalistes puisqu'on a vraiment l'impression d'être déjà dans une situation d'hiver complet. Et je peux vous dire qu'ici aujourd'hui les pistes de ski de fond ont ouvertes aujourd'hui ici dans un décor absolument de rêve. C'est absolument impressionnant. Et puis on voit que la température est froide parce que si on regarde bien ici, le glaçon que vous voyez ne fond pas. Les saisies 1650 mètres d'altitude, eh bien ça croule sous la neige. Regardez les épaisseurs ici, 70 cm enregistrés ce matin. C'est énorme, c'est beaucoup. Et regardez le paysage en face, on voit les tas de neige ici. Puis quand on regarde de l'autre côté, eh bien on voit ces sapins qui sont complètement sous la neige ici. C'est assez impressionnant de voir un peu cette neige qui est tombée ici en abondance. Et ce n'est pas terminé puisque demain et après-demain, on annonce encore des épaisseurs records en montagne. On pourrait avoir encore un mètre de neige au-dessus de 2000 mètres. Ça va remonter un petit peu la neige. Voilà le paysage que nous avons en direct. Le ciel se couvre ce soir, température froide. Regardez à quoi ça ressemble. Merci de nous rejoindre sur cette page ici. On voit très bien ici les glaçons qui ne fondent pas. Et puis surtout cette épaisseur qui est assez impressionnante ici. Depuis les saisies, cette belle station olympique avec bien sûr du ski de fond, mais aussi du ski alpin. On va cheminer un petit peu ensemble. On va voir les tas de neige qui sont présents ici. Vous voyez, on regarde ici cette magnifique église des saisies ici. Et puis partout où on se tourne, eh bien on a d'énormes monticules de neige. Vous voyez, on se croirait déjà à Noël. C'est une situation encore une fois assez étonnante. Regardez ce contraste entre cette neige blanche et ce ciel qui est un petit peu sombre au fond. Avec encore probablement, probablement encore de la neige dès cette nuit, des mille nuits passées. Et puis beaucoup de neige demain avec de la pluie qui va remonter jusqu'à 2000 mètres. Bonjour Doris, depuis Montréal avec pas encore eu beaucoup de neige à Montréal. Écoutez, pour une fois, c'est nous qui sommes un peu en avance sur vous. Vous voyez, regardez cette épaisseur ici. Puis quand on s'avance, regardez les tas de neige qui sont là. C'est vraiment impressionnant. On va s'avancer un petit peu. Puis on va vous montrer un petit peu le décor de la France, des Alpes du Nord, sous la neige. C'est magnifique, nous dit Magali. On espère pour les stations évidemment que cette neige va tenir. On le souhaite évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour de Metz avec Mille. Merci pour vos vidéos. Merci Harald, c'est super sympa. Eh bien regardez, tiens, je vais vous montrer. C'est le direct comme si vous y étiez ici. Restez chez vous bien au chaud. Vous voyez. Bonjour de la Bourgogne. Merci Jojo. Magnifique toute cette neige. Vous saisis, on voit les glaçons qui sont ici. Regardez à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'être un 11 novembre. Vous voyez, on se croirait plutôt. Allez, on va se dire, on va le dire carrément. Un jour de Noël, on espère avoir autant de neige à Noël. Regardez ces sapins comme ils sont recouverts de neige. Ici, d'une manière assez impressionnante. 70 centimètres ici. On rappelle qu'on a atteint le mètre à 2000. Et 1,50 mètre à 2005. Et on attend encore environ un mètre de neige au-dessus de 2000. Vous voyez, c'est résumé. C'est assez impressionnant. Ce petit sapin a été déneigé. Merci pour lui d'ailleurs. Un beau petit coucou de la Somme. Merci beaucoup. C'est super sympa. Salut Jean-François qui nous regarde. C'est magnifique, me dirait qu'il y en a. Puis il reste un neige ici. Alors tout à l'heure, il y avait des enfants qui faisaient des sauts là-dessus. Alors, ce n'est peut-être pas bien conseillé encore une fois. Mais ces tas de neige sont énormes. Ils ne sont plus hauts que nous. Ils font 400 mètres de hauteur. Ce sont les chasse-neige évidemment qui ont travaillé depuis ce matin. Très tôt d'ailleurs pour pouvoir libérer la station. C'est le cas de le dire. Vous voyez ces épaisseurs. Regardez, c'est vraiment impressionnant. On voit une voiture qui est ici, qui passe ici. Voilà, je signe. Bonjour. Regardez comme c'est vous ici. Bonjour du Canada, Jacinthe. Merci. Déjà, je vais faire un Noël effectivement. Bonjour de l'Oise. avec cette journée finalement de la signature de l'armistie. Vous voyez, c'est un neige comme il est beau. Je peux vous dire qu'il fait combien si bête des hauteurs. Il y avait des enfants tout à l'heure qui étaient dessus. Regardez le paysage. Regardez. En direct depuis les saisies. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci infiniment d'être avec nous sur cette page. La page avec beaucoup de direct. On a vu Lili Rose en Lozère tout à l'heure. On a vu Alain Molo qui était du côté de la Savoie. Plutôt dans l'herbe, dans la verdure. Et puis, mon jumeau tout à l'heure qui prendra le direct. C'est-à-dire dans la soirée aussi du côté de la Bourgogne. Vous voyez ce tas de neige. Regardez un peu les gens derrière. Vous voyez, je vous montre un peu le tas de neige ici. Donc ça, c'est de la neige d'accumulation évidemment liée au chasse-neige. Bonjour Mireille depuis la Belgique. Bonjour de Fréjus. Ça, c'est du pays la vraie la yacht comme dit Kevin Rossignol. Bonjour de Marseille aussi. Je vous montre le paysage là-bas au fond. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et puis partout où on se tourne, partout où on se tourne, on voit effectivement cette neige abondante. On va avancer un tout petit peu ici. Je vais vous montrer un petit peu le décor. On va cheminer devant cette belle église des saisies. 1650 mètres d'altitude. Alors qu'il y a du soleil du côté de Gréasque dans les bouches du Rhône. Voilà, on va faire un petit coucou aux gens qui passent ici. Vous voyez cette église ici. Et puis ce tas de neige qui est absolument monstrueux. Un grand bonjour de Béjaya. Et un bonjour de La Réunion. Voilà. Bonjour du Béry, mais originaire des Vosges. Donc de la montagne. Un bonjour de Paris. Vous voyez, t'as de neige un peu partout. Beaucoup d'enfants qui sont venus faire de la luge ici aujourd'hui. Et puis on rappelle l'ouverture de la saison en ski de fond ici. Vous voyez. Donc ça, c'est assez important de le signaler aussi. Ce paysage magnifique. On va avancer un petit peu ici. Tiens, c'est un petit décor. Superbe. On se croirait évidemment déjà beaucoup plus tard dans la saison. Le décor est magnifique. Ça fait plaisir. Laurent, une petite raclette de rigueur évidemment. Et un coucou de cambray. Beaucoup de neige, nous dit Simone. Et le bruit quand on marche, j'adore. C'est le bruit effectivement de la neige. Regardez ces épaisseurs ici. Considérable ici. On se croirait évidemment. Regardez. Dans un décor de Noël. Et pourtant, on est encore le 11 novembre, on le rappelle. Respect au grand scieur. Franck Piccard. Évidemment, Philippe et Daniel, on va saluer la famille Piccard. Franck et toute la famille. René, le papa aussi, qui habite ici. Et qui ont construit évidemment cette station. Et René a été à l'origine aussi de l'église. Vous voyez le décor. C'est un décor de plein hiver. Bonjour. Du 06 depuis Isola. Salut Denis, qui est toujours avec nous. Denis. Évidemment, la prochaine fois, je remets avec moi. Et puis on ira faire des petits directs ensemble. Voilà Denis, puis toutes celles et ceux qui nous regardent ici. Bonjour du Lot. Et un petit coucou à Mimi Poyac aussi. Nous sommes au saisie. 70 centimètres de neige fraîche. Et on attend dès minuit. Beaucoup de neige encore ici. Une neige qui va remonter progressivement demain. Jusqu'à 2000 mètres peut-être. En tout cas, ici, elle va rester assez basse dans un premier temps. Et puis après, elle va remonter encore. Et puis ça va encore beaucoup neiger. Et pendant les heures qui viennent, à partir de minuit, prudence encore en montagne. Vous voyez les épaisseurs ici qui sont considérables. On le voit très bien. Je vais essayer de monter sur le tas de neige pour aller voir ce qu'il y a derrière. Un petit peu par curiosité. On essaie de ne pas trop enfoncer. Ça craque dans la neige. Voilà. On avance encore. Voilà le paysage. Regardez. Et bien écoutez, là, on est carrément dans la carte postale. Mon Saint-Gervais me manque, nous dit Véronique. On peut la comprendre, évidemment. Saint-Gervais-les-Bains, station de ski au pied du Mont-Blanc, on le rappelle encore une fois. Et puis quand on voit ce décor, regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. On s'y croirait ici à Noël. Regardez, je vous mets un petit peu. Voilà le décor en direct. Depuis les saisies, 1650 mètres d'altitude. Il faut effectivement, André, des bonnes chaussures, des bons gants. André de Nantes, effectivement, il fait froid. Attention aux chutes, nous dit Sylvie. Alors évidemment que ça glisse un petit peu, mais c'est tout à fait accessible. Ça ne pose aucun problème. Voilà, il y a le paysage ici. On va passer devant le panneau, sans interdit. Et là derrière, je vous laisse découvrir le paysage. Regardez comme c'est beau. Bonjour d'un Belge qui est au Cambodge. Ça, ça fait plaisir en tout cas. Un beau pays du Cambodge. On peut louer quelque chose dans le village. Oui, c'est tout à fait possible de louer, évidemment, quelque chose ici. Au Césie, il suffit d'appeler l'office du tourisme qui s'occupe de tout pour vous en général. Et donc, vous pouvez bien sûr avoir tout ce que vous voulez pour louer. Il y a de la place encore. En tout cas, maintenant, il n'y a aucun problème. Bonjour du Morbihan. C'est super. Un petit bonjour de la Belgique aussi. Beaucoup de Belges qui sont présents ici au Césie. On rappelle ce grand domaine de ski de fond. Domaine olympique. On va le rappeler encore une fois. Et puis aussi, on va le dire aussi, c'est un très, très bel, très beau domaine skiable qui est relié à l'espace diamant ici. Coucou de Lyon. Merci pour ces jolies photos. Bonjour de Normandie. Bonjour de Bourgogne. Nelly. C'est des saisies ici. Regardez. Et la station n'est pas ouverte. La station de ski alpin n'est pas ouverte encore. Mais on a vu des gens. On voit des gens ici avec des skis déjà. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà faire du ski. Alors, Sébastien est monté au Croise-Bollet en rando. Que du bonheur, Sébastien. Oui. Et quelle épaisseur il y avait ? C'est difficile à dire. Il y a peut-être beaucoup de vent en tout cas. Mais ça, c'est intéressant de nous donner l'information. Sébastien, si tu as l'information de l'épaisseur ce matin au Croise-Bollet qui culmine le petit Croise-Bollet. Et peut-être 2000 tourons, peut-être, à vérifier quand même. Coucou de Valenciennes, Antoine. Bonjour de Bourgogne. Ce village où nous sommes avec cette belle église s'appelle Les Saisies. Nous sommes dans le Beaufortin. C'est la Savoie. 1650 mètres d'altitude. Et vous l'avez vu, vous l'avez compris. 70 centimètres de neige au sol tombé déjà. Beaucoup, beaucoup de neige. Et ce n'est pas terminé puisque cette nuit, la neige revient en force. Cette nuit, ici, sur l'ensemble de la station des Saisies. Et sur l'ensemble des montagnes, aussi. Avec une neige qui va remonter demain. Qui va se transformer en pluie progressivement. À partir de l'après-midi, seulement. Peut-être midi, ici, l'après-midi, en tout cas. Et donc, on va encore avoir, ici, probablement, encore une trentaine ou une quarantaine de centimètres de neige. Voilà des gens en raquette, ici, qui sont en train de terminer leur balade, ici. Et puis, cette neige, toujours présente, ici, avec énormément de neige, ici. Ici, c'est bien blanc. Regardez, comme c'est beau. Un décor de rêve de neige d'hiver. Vous voyez, avec beaucoup de monde, déjà, dans la station. Puisque les pistes de ski de fond ont ouvert. C'est bien tombé en deux semaines. Oui, c'est tombé en quelques jours, en fait. Puisqu'on était présents, ici, la semaine dernière. Et, la semaine dernière, on a encore pu monter au sommet de Bizanne, qui est tout là-haut. C'est le sommet à 2000, là-haut. Et là-haut, je peux vous dire qu'on est au-dessus du mètre. Regardez, là-haut-dessus. 1940 mètres d'altitude, pour être précis, on est au-dessus du mètre. Ah, Sébastien, alors, au moins 1,30 mètre de neige au sommet du Croise-Bollet à 2236 mètres d'altitude. Ça confirme ce qu'on pensait, effectivement. Donc, beaucoup de neige en montagne, 1,30 mètre à 2200 mètres d'altitude. Aujourd'hui, Jean-Jacques nous envoie un petit bonjour sympathique de Saint-Emilion. Coucou de Saint-Emilion, bel, évidemment, beau village, très beau village, très connu pour, évidemment, son vin. Excellent vin de Saint-Emilion. Bonjour de Colomiers, pas trop de neige non plus dans les Pyrénées. Alors qu'ici, on rappelle que les Alpes du Nord ont été vraiment touchés par ces chutes de neige d'église ici, des saisies. Nous sommes en Savoie, ça s'appelle Les Saisies. Et c'est une station de ski extrêmement connue. Un espace qui est relié à l'espace diamant. Regardez, on le voit ici, avec sa grande championne du monde de biathlon, Julia Simon, que l'on voit ici. On ne va pas oublier non plus Justine Bresas, qui, elle aussi, est une championne de biathlon, évidemment. Voilà, Julia Simon, qui a été championne du monde. Justine Bresas étant championne olympique. Vous vous rendez compte, ici, quelqu'un qui donne neige. On va essayer d'aller le voir, on a les fraises à neige qui marchent. Très joli, un bonjour du Val d'Ost, merci beaucoup. 1,30 m, Bruno, à 2000 m au Mont Vauré. Ça correspond, ce 1,30 m, regardez, il correspond à peu près à l'altitude, on va le rappeler, de 2000 m. Donc à 2000 m, on a plus d'un m, on est déjà à pratiquement 1,30 m. La prochaine fois que tu montras avec nous, si tu veux faire un petit direct au sommet. Oui, oui, il y a une neige qui tombe de là-haut, regardez. Regardez, cette neige qui tombe de là-haut, ce sont des enfants qui la font tomber. C'est un jeu aussi, évidemment. Bonjour, comment tu vas ? Alors, fais tomber un peu de neige, mais ne tombe pas, surtout. Ne tombez pas, les petits gars, ne tombez pas. Regardez, vous êtes contents, vous allez skier ou pas, aujourd'hui ? Pas du tout ? Ça viendra ? À bientôt, en tout cas, regardez les jeunes, ici, qui en profitent, regardez l'épaisseur de neige, je saisis. Oui, on est en direct, ici, depuis les saisies. Saint-Emilion est magnifique, évidemment, le village est très beau aussi. Voilà, mais ils sont prêts, déjà, ça y est, ils ont commencé, regardez. Ce sont des hockeyeurs, bonjour les hockeyeurs. On est en direct dans la place du village, alors, on pensait voir des scurps de fond et on voit des hockeyeurs. Oui, oui, oui. Vous venez d'où, comme ça ? Non, des saisies, non, on déménage. Ah, vous déménagez ? On déménage, oui. Alors, vous allez aller où ? Eh bien, on est allé récupérer du matériel qu'on ramène ici, en fait. Voilà, déménagement. Des déménagements, et alors ça, c'est quoi ? Des bâtons de ski. Des bâtons de ski, je crois que c'est des crosses de hockeye, non ? C'est des crosses de hockeye aussi ? C'est des crosses de hockeye, oui, oui, bien sûr. Vous avez attaqué le ski ou pas ? Demain. Demain ? Demain, on va... Demain, c'est quoi le programme ? Bah, un ski de rando, demain. Ski de rando ? Oui, oui, oui. Demain, on va profiter de la neige. Et ça va tomber de rue, demain, en plus. Oui, oui. Vous allez aller où en ski de rando, demain ? Bon, on reste sur les saisies, il y a de quoi faire, déjà. Il y a de quoi faire, puis il n'y a pas de risques d'avalanche, en tout cas. Ah, bah, à certains endroits, mais... Faut être prudent. Ouais, faut être prudent, mais comme ça annonce un peu la pluie, peut-être semaine prochaine, il faut se dépêcher ce week-end, faut en profiter. Avoir le fruit à pluie et le retour du froid derrière. Alors, heureux ou pas ? Ah, bah, c'est sûr. C'est sûr, c'est tout blanc, c'est beau. En plus, on est bien au saisir. On est bien au saisir, on annonce 70 cm, vous confirmez ? Peut-être bien, ouais, à peu près, ouais. On a vu le reportage de Gaël Charney, ATF 1 midi, elle avait mesuré 67. Tiens, il y a Bruno Mollier-Camus qui dit « Salut Loïs ». Eh ben, salut Bruno. Regardez comment ça se passe. Bruno de Belcombe qui est souvent sur nos pages et qui a d'absuré pas mal à 1400 mètres d'altitude. Tu habites ici, toi ? Bien sûr, ouais. Cette neige, c'est une aubaine pour tout le monde. Ça marque le début de la saison, ouais. Bien sûr. On rappelle que les pistes de ski de fond ont tout ouvert depuis ce matin, c'est ça ? Ouais, ça y est, ça a ramené un petit peu de monde et puis il y a des conditions au top, donc il faut en profiter. Des gens heureux, bonne balade demain, prudence les garçons, à bientôt, merci en tout cas. Voilà, écoute, on est en direct dans la place du village avec des gens super sympas qui vont faire demain de la rando. Et là, regardez, ils sont en train de déménager. Et puis voilà, les épaisseurs, on les voit très bien, les épaisseurs. On va continuer de les voir, ces épaisseurs de neige ici depuis les saisies, cette station olympique. Cher à Franck Picard, à Julia Simon, à Justine Bresas. Beaucoup de champions ici, en fait. Quand on est ici, on est forcément doué en ski, c'est le cas de le dire. Un petit bonjour à tous les commerçants des saisies. Hâte d'arriver, nous dit Franck. Regardez ces épaisseurs. Tiens, voilà. Au moins, là, vous avez vu qu'on les voit en direct. Elles sont assez impressionnantes. Donc moi, encore une fois, regardez ce paysage étonnant. On entend une fraise à neige là-haut. Parce que l'activité aujourd'hui, ça a été de déneiger. Depuis ce matin, vous l'avez compris, il est tombé beaucoup de neige cette nuit, beaucoup de neige hier, et il va retrouver beaucoup de neige demain. Ça veut dire qu'on va continuer à, justement, déneiger. Regardez ici, saluez la famille Batandier, ici, avec InterSport. Regardez, c'est un des magasins mythiques des saisies. Oh, regardez comme c'est beau ici. C'est absolument magnifique. Voilà, tout le monde a le sourire avec cette neige, cette ambiance particulière, et ces tas de neiges qui sont vraiment très, très, très impressionnants. 70 cm aux saisies à 1650 mètres d'altitude. Ce sapin ressemble à un sapin de Noël. Et pourtant, nous ne sommes que le 11 novembre. Regardez là-haut, on voit quelqu'un qui est en train de fraiser avec sa fraise à neige. On va continuer. On va vous faire découvrir les saisies comme si vous y étiez. On va dire samedi. Il est exactement 16h21. Température un peu froide. Je peux vous dire qu'on est au-dessous du zéro, largement. Et que cette nuit, on attend beaucoup de neige, encore une fois, à partir de minuit, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Une neige qui va commencer à tomber assez basse, probablement à 1000 mètres d'altitude, et puis qui va remonter ensuite, jusqu'à peut-être 2000 mètres d'altitude, dans l'après-midi. Et puis, on devrait avoir ensuite, à nouveau, du froid, et peut-être encore de la neige. Bonjour, de la Normandie, Ingrid et Mathieu, avec beaucoup de pluie. On est une pensée, évidemment, pour toutes celles et ceux qui souffrent beaucoup, énormément, de ces intempéries, et de ces précipitations pluvieuses, et ces inondations. On est l'état de neige, mais comme en plein hiver. On se croirait en plein hiver. On est en direct. On est bien en direct. On ne voit pas le Mont-Charvin. Alors, le Mont-Charvin est de l'autre côté. En fait, on ne le voit pas d'ici. On va essayer de cheminer ici, si c'est possible. On fait l'état de neige, évidemment. Pas glisser. C'est quasiment gelé au sol. On va s'approcher du début des pistes de ski, ici, vous voyez. Ce sont des tas de neige qui sont assez étonnants, parce qu'on n'est pas vraiment habitués, à 11 novembre, à voir autant de neige depuis nos montagnes. Ça fait quelques années qu'on n'a pas vu ça. Ça doit faire huit ans qu'on n'a pas vu autant de neige à début du mois de novembre, avec beaucoup de gens heureux, ici, qui profitent pleinement. Vous voyez ce paysage ? Il est absolument magnifique. C'est assez impressionnant. 70 cm. Je vais vous montrer ça. On voit très bien. Regardez le tour. Regardez-moi. Tiens. Je vais vous montrer ça. Regardez. Les épaisseurs sont là. Le témoin, il y a des épaisseurs sont là. Regardez. Voilà. Cette image, elle résume la situation. Regardez ce toit, ici, qui croule sous la neige depuis les saisies. Nous sommes à 1650 mètres d'altitude. Nous sommes en Savoie. Et il est 16h23. La température est en train de baisser. Et la neige va revenir en force cette nuit. Bonjour de la Dordogne. C'est magnifique toute cette neige. Profitez-en bien. Nous dit Udette. Merci beaucoup. Et c'est ce toit. Vous voyez comme il est impressionnant. On essaiera de l'approcher un petit peu plus. C'est un petit peu compliqué de l'approcher. Vous voyez. Parce qu'on voit l'épaisseur. Alors là, on est à plus de 70 sur le toit. Mais probablement du vent. Qui a probablement accumulé un petit peu la neige sur le toit. Voilà. On voit une dame qui marche là-bas. Regardez. Qui marche dans la neige. C'est assez compliqué. Mais elle va y arriver. Vous voyez. Il faut quand même faire attention. Parce que c'est quand même très impressionnant. Vous voyez. Pascal Favier. Bonjour à Pascal. Bonjour Ducantal aussi. Vous voyez. Et puis regardez. Toujours ces saisies. Toujours ce ciel qui se couvre un petit peu ce soir. Et la neige qui va revenir cette nuit. Et encore une fois. Elle va tomber en abondance. On précise bien les choses. En abondance. Jusqu'à mardi. Et puis ensuite. Alors. Ensuite. C'est assez incertain. Mais on risquerait d'avoir. Probablement en fin de semaine. Une très forte tempête. Une très forte tempête. De neige. Et probablement de vent. En tout cas. En montagne. En altitude. Et là. Ça pourrait être très 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 impressionnant. On va s'approcher de ce tas de neige. On va voir des gens qui vont. Qui vont certainement. Des enfants. Qui vont s'amuser. Voilà. On va essayer de s'approcher un petit peu ici. On va le regarder. On ne sait plus. Regardez tellement. Tellement c'est beau. Regardez. C'est en train de faire un igloo. Ce tas de neige est énorme ici. Et derrière. On voit Picard Sport. On va saluer Franck Picard. Évidemment. Avec toute la famille. Évidemment. Franck. Triple médaillé olympique. Et on va avancer un petit peu ici. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Ce paysage est superbe ici. Avec ses épaisseurs colossales de neige. Pour la saison 70 centimètres. On le rappelle. Jean-Paul qui connaît la station aussi. Voyez un petit peu. Comment ça se passe. Avec cette épaisseur de neige. Assez impressionnante. Voilà. Bonjour madame. On est en direct dans la place du village. Bonjour. Comment ça se passe toute cette neige ? Comment ça vous fait quelle impression ? Comment ? Comme d'habitude. Alors vous êtes d'ici vous ? Bonjour madame. Bonjour. Vous avez grandi au saisie ? Non. 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 Et alors comment ça se passe ? Parce que dis donc là on a vu le chemin. Moi je suis à la place du village. On est en direct. On est en direct. Et alors on est impressionné. Parce que ça vous fait quoi toutes ces épaisseurs de neige ? Ça vous fait quelque chose ou pas ? C'est difficile. Ça vous gêne pas ? Non. Vous êtes habitué ? Oui. Et alors c'est plutôt bien ou plutôt pas bien ? C'est très bien. C'est très très bien ? C'est mieux qu'au mois de février quand il y a trop de monde ? Absolument. Bah tiens. Vous le dites. Merci madame. Belle journée à vous en tout cas. Ah bah ça ça nous fait bien plaisir. Parce qu'effectivement vous en profitez quoi. Elle est à vous. Voilà. Mais c'est pas facile de marcher quand même par endroit. C'est votre mari qui a fait la chemin. Merci beaucoup madame. Belle journée à vous. Regardez comme c'est beau. Regardez cette épaisseur ici qu'on va regarder encore une fois. Et bien ça vous résume la situation. Nous sommes. On le répète peut-être beaucoup. Mais nous sommes au saisis dans cette belle station olympique. Les saisis c'est la Savoie. C'est le beau fortin. Et cette dame ici elle a fait ce petit chemin. Regardez. Ce petit chemin qu'on empruntait ici. Regardez. C'est un ami qui a fait le petit chemin ici. Sans ce petit chemin difficile de pouvoir aller chez elle. J'imagine. Regardez comment elle a fait. Oui c'est assez étonnant. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique ce petit chemin. Et puis cette neige. Alors nous sommes bien en direct. Bonjour Coralie. Souvenir de cet été. Midi Coralie effectivement. Regardez. On a déjà une situation de plein hiver. Alors qu'on est. On le rappelle. Le 11 novembre. On est quand même le 11 novembre. On n'est pas du tout à Noël. Alors on espère que cette neige va tenir. Il n'y a pas de raison que ça fonde brutalement. Mais quand même. Nous sommes très prudents par rapport à tout ça. Regardez les épaisseurs ici. Regardez. Voilà. 1650 mètres d'altitude. La terrasse a été délégée ici. Et on peut circuler. Ici grâce à toutes celles et ceux qui ont fait des traces comme on dit. On parle de la chalet qui se fait. La tselée en patois aussi. La chale on dit ici. Pour justement circuler plus facilement. On va s'approcher un petit peu de l'espace de jeu ici. C'est des épaisseurs de neige qui sont assez colossales. Pour marcher. Ce n'est pas gagner, gagner, gagner. Alors je ne sais pas si on peut passer ici. Une trace qui se fait ici. On va essayer de l'emprunter. Voilà. Ce n'est pas toujours facile de marcher. On va essayer de mettre. Voilà. J'espère que le son est bon. Les saisies. Le paysage ici. Les saisies avec des gens qui font de la luge ici. Qui ont sorti la luge. Quelle heure la bataille de boules de neige Brigitte ? Eh oui. Ça ne va pas tarder. Parce que je pense que là. Il y a de quoi faire. En tout cas des bonhommes de neige. Des batailles de boules de neige. Et puis des igloos. Le bonjour du sud. Le cousin du brocanteur Eric. Eh oui. Sympathique Eric. Merci. Ce témoin là. J'en suis. J'avance ici. Voilà. Ce n'est pas facile. Regardez à quoi ça ressemble ici. Pour avancer dans cette condition. Assez hivernale. Les enfants. Regardez comment ça se passe. C'est en direct. Depuis les saisies. C'est magnifique. Mais dis-donc. Ce n'est pas facile pour monter de bras. Non Nicole. La route est bonne. Alors les routes sont bonnes. Les routes sont très bonnes. Puisque les services de l'équipement. Ont fait un gros 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 travail. On le précise encore une fois. Et puis ce gros travail. A permis de passer des routes au noir. Quasiment au noir. Autrement dit. Bien sûr. Équipements spéciaux. Obligatoires. Mais les routes sont en excellent état. On va le rappeler. On s'est de se frayer un chemin ici. Dans la neige. Regardez à quoi ça ressemble ici. Il y en a partout. On ne va pas trop s'approcher des enfants. Pour regarder leur intimité. Mais regardez un petit peu comment ça se passe. Regardez. Il y a de quoi faire. De beaux, beaux, beaux igloos ici. C'est de l'or blanc tout ça. Nous dit-on. Oui Brigitte. Tes enfants sont heureux. Eh bien nous sommes. Les filles du matin. Chasse-neige qui passent d'ailleurs. Qui vont continuer à travailler. À présaler notamment. Pour cette nuit. On rappelle le retour de la neige en abondance. Cette nuit ici. Et demain nous serons en direct aussi. Nous pour faire des points. Sur cette neige. Alors la situation va devenir vraiment étonnante en montagne. Puisque au-dessus de 1000 mètres. On risquerait d'approcher assez vite. J'ai bien dit assez vite. Le mètre 50 déjà c'est fait. Et en tout cas probablement. Les deux mètres de neige. C'est assez rare pour cette saison. Bonjour Mjomjoké. Toujours fidèle à notre page. Merci. Vous voyez les enfants. Comme ils sont heureux ici. Quoté de notre petite balade. Pas très chaud au pied. Mais ça se passe plutôt bien. Voilà. On va aller vers le centre du village. Voilà. C'est un neige. C'est impressionnant. Est-ce qu'ils font le bonheur des enfants ? Ça m'a l'air compliqué de marcher. Oui Béatrice. Ce n'est pas tout à fait simple de marcher dans la neige. Alors que le ciel se couvre. Alors que le ciel devient noir. Ça veut dire que la neige ne va pas tarder de revenir sur les montagnes. D'abord à basse altitude autour de 1200. Et puis elle est annoncée ensuite à la hausse. Elle va remonter cette neige. Vous voyez la glace qui se forme ici. Et puis on retrouve bien sûr nos arbres, nos sapins. Et là-bas au fond la pyramide. Tiens là-bas à la pyramide. Cette montagne qui a été rendue célèbre par cette course de ski alpinisme la plus dure de France. C'est peut-être du monde. Vous voyez la pyramide. Il y a une dent qui sort comme ça. Et puis on voit ici. Regardez les enfants avec la luge. On continue d'avancer tout doucement. Ici pour laisser le passage. Il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir passer toujours ces tas de neige énormes. Ici depuis les saisies. On comprend pourquoi il y a des tas de neige qui sont aussi impressionnants. Regardez. Il y a de l'autre côté. Mon charvin est là-bas au fond. On ne voit pas du tout. Ici il est exactement à ce niveau-là. Mon charvin. Mais nous sommes un petit peu trop. Voilà. Regardez. Les gens qui nous disent bonjour là. C'est sympa comme tout. Et puis voilà. Alors on arrive ici devant les magasins du centre des saisies. Et puis on voit ici comment ça se passe. Il a fallu beaucoup déneiger ce matin. On voit effectivement les sapins qui sont tous recouverts. Pour ma part je serai derrière la vitre avec un chocolat chaud à regarder tous ces gens. Oui Béadrice a raison. Le froid commence à s'installer ici. Et on voit ce décor d'ailleurs. Regardez un peu ce décor ici qui est complètement hivernal. Alors qu'on rappelle que nous ne sommes que le 11 novembre. On est en direct. Ce n'est pas du tout un montage. Bonjour de Bordeaux. Merci pour ces reportages. Anne-Marie c'est très gentil à vous. Merci pour le partage. Un grand bonjour Mathieu. Depuis la Bourgogne. L'ouverture des pistes c'est pour bientôt. Oui pour un ski de fond c'est fait. Depuis aujourd'hui. Et pour le scalpin il faudra attendre. Parce que normalement il est programmé plus tardivement. Mais certaines stations vont ouvrir un petit peu plus tôt. En fonction évidemment de la neige. Regardez le chasse-neige qui passe ici. On va saluer les services de l'équipement. Ça c'est le département de la Savoie. Puisque c'est une route départementale. Ils se sont levés très tôt ce matin. Et Ingrid était montée au sommet du Mont-Charvin. Effectivement puisque le Mont-Charvin c'est un très 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 beau sommet. L'origine n'est même que le Servin. D'ailleurs il a la même forme ou presque. Voilà le décor. On butine tranquillement. On marche tranquillement ici dans la station des saisies. Alors évidemment que les magasins sont pour une partie fermés. Regardez les épaisseurs sur le toit. C'est assez impressionnant. Bonjour de Provence aussi. Alors c'est vrai qu'on est un peu surpris parce qu'on s'attendait à avoir de la neige. Mais peut-être pas autant. 70 centimètres. On le voit partout ici. Et surtout du froid. Et surtout de la neige qui va continuer à tomber. Et qui va tomber en abondance encore. Regardez ce décor. Fabuleux décor de la montagne ici. On ne se croit pas du tout au 11 novembre. On se croit tout simplement à Noël. Ici à Salon de Provence il fait relativement chaud Béatrice. Oui à Salon de Provence il doit faire plutôt beau dans le sud. On n'a vu que des températures. Ce matin en Corse était autour de 18-20 degrés déjà. Sur la partie, la côte est de la Corse bien sûr. À l'abri du vent. Ou en tout cas du côté du feu noir. Les gens qui se baladent tranquillement ici. Avec ces chiens qui sont tellement heureux de profiter de cette région. Voilà regardez comme il est beau. Il est absolument magnifique ce chien. Il est magnifique. C'est un husky ? Non c'est un malamute. C'est un malamute. Oh là là bonjour on est en direct dans la place du village. Bonjour vous êtes de la région non ? Vous êtes de la région ? Voilà vous êtes d'où exactement ? Alors nous on habite Genève mais je suis d'Albertville à la base. D'Albertville. C'est la place du village en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Un malamute. Un vrai malamute. Pure race. Alors lui c'est le plus heureux de la terre aujourd'hui. Ah oui il a retrouvé la neige. Il est super content. Vous avez fait combien de kilomètres aujourd'hui ? Je ne sais pas une centaine. De kilomètres. Ah non oui bon ici. Ah non la promenade tranquille. Regardez comme il est beau. Et il est déjà adulte j'imagine ? Il a trois ans. Il a trois ans. Comment il s'appelle ? Rio. Rio regardez ce malamute. Quel beau chien. Et vous l'entraînez l'hiver régulièrement ou pas ? On commence un peu mais il est jeune. Donc on essaye. On démarre doucement l'attraction. Plein de commentaires de gens qui nous disent qu'il est magnifique. Il est tellement beau ce chien. Regardez comme il est beau. Il est splendide. C'est un pur race j'imagine. Pur race. Pur race. Regardez. Alors lui il est content. Et l'hiver il va en refaire j'imagine des tours. Vous l'entraînez tous les jours ou dès que possible ? Deux, trois fois par semaine. Il y a un élevage qui est près de Chambéry qui s'appelle Pranadelou. Un super élevage de malamute. Quoi précisément ? À Quaz. À Quaz. On connaît effectivement l'endroit. Et donc il y a un élevage de malamute. Qu'est-ce qu'il est beau. Rappelez-moi son prénom. Parce que c'est Rio. Regardez. Rio. Rio. Regardez comme il est beau. Il est absolument magnifique. Trois ans Rio. Regardez. Il y a plein de commentaires qui nous disent qu'il est absolument superbe ici. Rio. Il pèse combien déjà ? 38 kilos. 38 kilos. Et alors quand ça tire, ça tire. C'est ça. Vous êtes prêt. On va vous remercier. Vous retrouverez tout ça sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, La Place du Village. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bon. Et à bientôt Rio. Regardez comme il est beau Rio. Merci beaucoup. Regardez les enfants qui s'amusent avec lui. Merci Joab. À bientôt en tout cas. Effectivement il est absolument superbe. Rio va bien avec ce paysage. On est tellement heureux d'avoir rencontré Rio. Et c'est un animal qui effectivement lui a apprécié la neige autant que nous. Peut-être plus que nous même. Regardez ses épaisseurs ici en direct. Depuis les saisies, les Alpes du Nord, le beau Fortin, 1650 mètres d'altitude. Partout où on se tourne, il y a des épaisseurs importantes. Déjà 70 centimètres de neige effectivement. Une telle épaisseur alors c'est assez rare. Oui, c'est pas exceptionnel mais c'est assez rare effectivement d'avoir une épaisseur. Ça doit faire 8 ans qu'on n'a pas eu autant de neige à cette saison. Et surtout avec l'épisode de neige qui arrive, on pourrait peut-être battre des records beaucoup plus anciens. Ça veut dire qu'en altitude, autour de 2000 mètres, on pourrait approcher les 2 mètres. On a déjà dit. 2 mètres de neige début novembre à cette saison. C'est plutôt rare. Et là on se dirige vers l'office du tourisme. On pense que les gens sont particulièrement heureux de cette situation. C'est l'ensemble des stations évidemment qui en profitent aussi. Un petit bonjour de la Tunisie. Nous dit-on, c'est sympa comme tout. Un beau pays de la Tunisie avec son soleil et sa mer méditerranée. Eh bien nous, c'est pas la Méditerranée, c'est la neige. 1650 mètres d'altitude, la température qui se refroidit, le ciel qui se couvre et la neige qui va revenir dans peu de temps. Nous sommes au saisie, 70 centimètres de neige. On attend encore demain au moins 30 ou 40 ou peut-être plus ici. Avant peut-être un épisode de pluie. Et à nouveau derrière, probablement, probablement derrière, à nouveau du froid qui pourrait revenir. On reconnaît la Vasque Olympique, la belle station olympique des saisies ici. Cher Franck Piccard, on l'a dit tout à l'heure, triple médaille olympique. Toutes les couleurs de l'or, de l'argent, du bronze. Notamment cette belle victoire à Calgary. Voilà les épaisseurs. Bah tiens, tout simplement, vous avez ici la poste et la neige. Et puis ici, on retrouve ces bonnes épaisseurs. Voilà la Vasque Olympique ici. Toujours en direct, avec une température qui descend. Je peux vous dire qu'elle ne monte pas cette température. On entend de l'eau qui coule. Et on voit surtout partout ces épaisseurs. Allez, ça c'est impressionnant. Vous voyez, regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici. Eh bien, c'est ça, la montagne. Et en altitude, plus on monte, plus il y a de neige. Puisque les épaisseurs sont colossales déjà au-dessus de 2000 mètres. On sait qu'à Avoria, par exemple, on approche le mètre à 1800 mètres. Donc, dès qu'on arrive à 2000, on est déjà au-dessus du mètre, largement. Et puis, cette épaisseur de neige va encore, encore une fois, s'accentuer. Bonjour, le verre glace, il pleut. Alors, évidemment qu'on risque d'avoir des phénomènes glissants dès cette nuit. Si vous prenez la route en montagne cette nuit, prudence, on sait qu'à partir de minuit, 1h, 2h du matin, probablement, cette neige va tomber abondamment. D'abord à basse altitude, relativement basse altitude. Et puis ensuite, elle va remonter. Vous voyez, on chemine tranquillement ici, dans cette belle station des saisies. C'est simplement... Alors, je n'arrive pas à lire que ce n'est pas du français. Je ne maîtrise pas toutes les langues, malheureusement. Et voilà, on nous dit qu'elle est belle, cette neige, effectivement, qu'elle est belle. Regardez les sapins qui sont enfouis sous la neige ici, déjà, à 11 novembre. C'est-à-dire que c'est assez tôt, quand même, pour marquer, justement, le début de cet hiver. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a le ski de fond qui a démarré aujourd'hui. Le scalpin ne va pas tarder, évidemment, puisque là, on a quasiment tout ce qu'il faut pour démarrer. Mais c'est trop tôt encore. Il faut que les remontées soient prêtes. Et il faut aussi que les équipes soient prêtes. Bonjour de la Corse ! Ah là là, Stéphanie ! Bel endroit de la Corse, qu'on aime beaucoup, évidemment. Moi, j'ai un petit faible pour la Baleine, mais la Corse est belle partout, évidemment. On est souvent tournés en Baleine et puis en Corse, on va le dire. On a du soleil comme en août, nous dit-on, effectivement. Mais ça, c'est intéressant aussi. Regardez, cette neige ici, il fait, je ne sais pas, il fait 6 mètres, 7 mètres, peut-être plus, je ne sais rien, parce qu'on ne sait pas trop, finalement. Et puis, voilà, ces épaisseurs autour, dans cette belle station. Olympique des saisies. Le beau Fortin, les Alpes du Nord, le Savoir, regardez. Et quand on marche, on entend, effectivement, les pas dans la neige. On voit un petit peu... Ah oui, il est plus haut que ça, encore. Il est encore beaucoup plus haut. Il est presque aussi haut que la maison, pas tout à fait, quand même. Effectivement, je disais, on a vu un très, très beau reportage de Gaël Charnet et de son équipe de TF1 à midi, qui a été tourné sur la station des saisies, effectivement. C'est passé dans le journal d'Anne-Claire-Coudray à 13h. Écoutez, c'était un très beau reportage sur toute la station, un petit peu avec aussi les raclettes qu'on commence à préparer. Je vais vous dire que, eh bien, ici, quand on a ce paysage, c'est raclettes fondues et tartiflettes. Voilà le programme du jour, quand on voit ces sapins qui sont complètement... Alors ça, c'est une décoration complètement naturelle. Évidemment, Pierre a raison de parler du beau fort, un fromage qui rend beau et fort. C'est pour ça qu'on en mange, d'ailleurs. C'est pas forcément pour ça que ça marche sur nous, mais on en mange pour ça, en tout cas. Regardez comme c'est beau. Et puis là, juste à côté, celui-là, il est encore plus recouvert. Eh bien, on aime beaucoup, nous, ces décors, qui sont des décors complètement naturels. Encore une fois, ça n'est pas artificiel. Température qui descend. Allez, je pense qu'on est là, au-dessous du moins... On serait bien au-dessous du moins 1, moins 2. Et je pense que ça va encore se refroidir avant l'arrivée de la neige, en deuxième partie de nuit. Elle est annoncée après minuit. Et elle va tomber en abondance demain. Et même pendant plusieurs jours, avec un redout qui va faire monter cette neige jusqu'à presque 2000, d'après nos informations. Donc ici, on pourrait passer en pluie, peut-être demain après-midi. Alors, ça aurait un effet de tasser le manteau neigeux, on va le préciser. Ça veut dire que ce n'est pas négatif, parce que ce manteau neigeux, une fois tassé avec du froid derrière, eh bien, les gens qui connaissent bien la neige savent que c'est l'idéal pour avoir ce qu'on appelle la sous-couche. Voilà, une sous-couche, elle doit être dure. Et l'idée ici, c'est effectivement d'avoir un petit peu de pluie, alors pas trop, évidemment. Et puis, de la neige dessus, du froid en tout cas. Et ça permettrait d'avoir cette sous-couche. Et quand on dit sous-couche, c'est bien la sous-couche. En général, elle dure pour l'ensemble de l'hiver. Et c'est ce qu'on leur souhaite ici, évidemment. C'est ce qu'on souhaite à la montagne ici, à ces effesseurs-ci. Il y a une voiture ici, tiens, une voiture qui a été ici. Alors, elle est arrivée, je ne sais pas quand, mais son propriétaire aura un petit peu de boulot. Bon, le panorama est sublime et enchantant, en chanteur, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, regardez, cette voiture qui était ici, lui, il aura un peu de boulot. Parce qu'à mon avis, pour la sortir, il va falloir quand même bien déneiger, surtout devant. Il y a un gros tas de neige devant sa voiture, ici. Et donc, lui, il aura un peu de travail. Le panorama est sublime, en tout cas, toujours depuis les saisies. Regardez, on va se diriger là-bas vers un tas de neige, encore plus impressionnant. Alors que, le jour commence un petit peu à décrocher. Oh là, je suis passé dans un trou de neige ici. Là, il y a des endroits où on ne peut pas passer. Donc, il faut faire le tour. On voit des traces, on suit des traces. Ici, avec toutes ces voitures qui circulent, on voit que la route est passée au noir. Alors, Doudou nous dit qu'on y était cet après-midi. Un vrai bonheur de retrouver la neige. Et on peut rappeler aussi que le ski de fond est possible. Vous voyez, ces épaisseurs ici. Voilà, les voitures qui circulent normalement. La route est bonne, la route est vraiment excellente. On peut le rappeler quand même au passage. C'est une route qui est parfaite pour rouler et passer au noir. Et c'est vrai que c'est tout à fait agréable de rouler. Voilà, on voit un peu ce contraste entre ce ciel gris et cette neige blanche. Ici, un peu immaculée pour l'instant. Et toujours ces énormes tas de neige qui ont été faites par les chasse-neiges, on le rappelle. Pour libérer la route, c'est le mot, c'est libérer la route. Voilà, petit coucou à la table de Laurent. Les arcades ici, qui est fermée pour l'instant. Alors, c'est une institution ici. On y était cet été avec Laurent, bien sûr, son épouse, Muriel. Et puis, toute la famille de Henri Sagné. Rappelez-vous, ce grand commentateur amoureux des saisies. Commentateur sportif, mais aussi présentateur de tous les journaux du service public. Le 13h, le 20h, et il a absolument tout fait en Gris-Sagné, qui aime cette région et qui est maire d'un petit village dans la Somme. Regardez, on va se dire, regardez l'épaisseur. Vous avez la voiture qui passe à côté ? Voilà, l'épaisseur. Vous la voyez, vous comparez. C'est l'hiver au mois de novembre, effectivement. C'est l'hiver au mois de novembre. Les molloques ici, qui sont bien recouverts aussi. Et puis, on retrouve, évidemment, ce tas de neige qui est assez impressionnant. On va passer une voiture ici. Vous voyez, il y a des gens qui prennent en photo le tas de neige. Regardez. Ça va ? Salut. Voilà, regardez comment ça se passe. Regardez la voiture qui passe devant. Le tas de neige, il fait trois fois la voiture, quoi, en gros. Je ne vais pas monter dessus. Il y a un passage piéton. Alors, le piéton, quand il traverse, regardez ce qui se passe. C'est assez intéressant. Alors, je vais voir quelqu'un qui va venir nous retrouver en direct. Regardez comment ça se passe. Avec, voilà. Allez, on est en direct avec le polariste qui arrive. Dis-donc, on est en direct dans la place du village. Comment ça se passe ? Ça va bien ? Ben non, tout va bien, dis-donc. Et toi, comment ça se passe ? Écoute, on a ouvert le domaine nordique aujourd'hui. Il y avait les clubs qui étaient là et qui se sont régalés. On a vu les minibus des clubs. On rappelle que c'était le snow farming ou c'était quoi aujourd'hui ? Non, c'était sur le snow farming. On finit la mise en place dans la semaine et on ouvre le domaine nordique complètement le week-end prochain. Alors, on va le signaler. On rappelle l'ouverture du domaine skiable le 18 novembre. Alors, sur une période de combien ? Tous les jours ? Tous les jours. On se fait ouvert en continu après. Et puis jusqu'à l'arrivée des grosses chutes de neige pour ouvrir l'ensemble du domaine. Ça, c'est une information extrêmement importante. On nous a beaucoup posé la question. Combien de kilomètres à partir du week-end prochain ? Alors là, on aura une boucle de snow farming de 2,5 km. Et puis après, si on peut, on l'allonge un petit peu. Autrement dit, cette neige qui tombe, on voit cette épaisseur. Regardez comme c'est impressionnant ici. C'est magnifique. C'était magnifique. Les gamins, ils se sont régalés. Bah, tu parles. Et alors, dis donc, la nuit prochaine va être difficile puisque la neige revient. Oui, alors la neige revient et puis là où on ne sait pas, c'est qu'il y a une petite lundi où on vient peut-être avec des températures qui remontent et plus risque d'avoir de l'eau. Donc voilà, pour l'instant, on ne s'encore pas trop. Et on annonce du froid ensuite qui va revenir normalement. Alors on a toujours les effets du Mont-Blanc. Bien sûr, bien sûr. Mais on verra si on passe à la trappe ou pas parce qu'ils annoncent quand même des températures qui remontent quand même assez fort. Deux saisons, ils disent. Deux saisons, on annonce un zéro qui pourrait remonter à 2000. Alors on nous a dit qu'au col des Arabies, il y avait à peu près 20 ou 30 centimètres. On est à 4500 mètres. Et ici, à 1650, on est à 70 centimètres, c'est ça ? 66 sur la planche à neige. Référence Météo France. Météo France, voilà. On a vu Gaël Charney dans son reportage de TF1 à midi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Avec moi ? C'est avec toi, oui. Mais oui. C'est avec toi, parce que je l'avais dit de nouveau. On t'a vu. Alors, allez le voir en replay, justement, ce rapporteur de Gaël Charney. Et c'est elle qui mesure et a marqué 67 centimètres. 66 centimètres aujourd'hui sur la perche à neige officielle de Météo France. Écoute, ça c'est super. Merci d'être arrêté ici. On va rappeler, le week-end prochain, c'est ouvert en continu après, avec cette boucle ici. De snow farming. De snow farming. Et puis surtout, ce paysage absolument magnifique. Eh oui. Merci beaucoup. Alors, il y a Josiane qui dit, félicitations. Eh bien voilà, c'est la fin de la journée. Moi, je me rentre. Et puis, je vous dis à demain ou au week-end prochain. Eh bien, à bientôt. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Vous voyez, toutes les informations en direct sont arrivées ici. C'est super. Avec sa petite polaris ici, il est en fait de partir. Et hop, il est parti. Et on voit le tas de neige ici. C'est sympa, il s'est arrêté. C'est lui qui est passé à TF1 midi, effectivement. Regardez comme c'est beau. C'est un beau tas de neige ici. Avec cette... C'est vraiment très très impressionnant. Et le froid qui devient vif ici sur les saisies. On le rappelle. Oui, ma température descend. Je peux vous dire que c'est... Je vais mettre le bonnet en place. Bien mettre le bonnet en place. Et c'est un tas de neige qui a été apporté, évidemment. Par les chasse-neige qui ont fait un gros, gros, gros travail. Saluté toutes les équipes ce matin qui ont commencé très tôt. Bon courage aux compagnons des neigeurs de Sibylle. Oui, effectivement. Alors ça, c'est important parce que... Il ne faut pas les oublier. Les compagnons des neigeurs, ce qu'il y a de dire. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez ce paysage. Regardez comme c'est beau. Comme c'est magnifique. Et ce tas de neige qui nous domine. Ce n'est pas une montagne. Regardez, ça n'est pas une montagne. C'est un tas de neige au courriel Mont Blanc. Et bien non, vous voyez les voitures qui arrivent ici. Qui ont mis les phares déjà. La nuit commence. Non, pas la nuit. Mais la fin de journée commence à se faire ressentir ici. Les routes sont passées au noir. On l'a dit tout à l'heure, on annonce beaucoup, beaucoup de neige pour demain. Nos fronts de point, bien sûr, sur ces pages. En continu, si j'ose dire, par rapport à ce qui va se passer. Vous voyez un petit peu les saisies ici. 1650, 66 centimètres pour être très précis sur la table de mesure de Météo France. Et quand on voit ici cette épaisseur ici, on le voit très bien. Ce n'est pas une montagne. C'est de la neige qui a été rassemblée par les chasse-neige. Qui ont fait un énorme travail ce matin pour ouvrir les routes. Vous voyez un petit peu. Sinon, je ne sais pas comment on ferait pour marcher. Donc ça, c'est absolument magnifique. Et puis on voit les voitures qui arrivent ici sur une route toute noire, passées au noir. Vous voyez, ce n'est quand même pas simple de passer toutes ces routes au noir. Il faut saluer effectivement les services départementaux pour la route départementale. Et les services communaux aussi qui ont fait un énorme travail. Et nous, on va faire un petit demi-tour pour revenir justement sur notre itinéraire. Regardez un petit peu comment ça se passe ici avec ce ciel qui se couvre. Avec cette ambiance qui devient un petit peu plus hivernale ce soir. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Et toujours ce tas de neige qui est vraiment très 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 impressionnant. Bonjour Albert. Du côté de Morgun. Du côté de ce beau vallée suisse où tu as dû avoir beaucoup de neige aussi. Et un petit bonjour du Brésil. Justement, les saisies 1650. 66 centimètres de neige mesurée officiellement ce matin. Et ces tas de neige qui sont là pour témoigner de l'épaisseur de la chute. Le froid qui nous saisit ce soir. C'est le cas de le dire, sans faire de jeu le mot. Et surtout la neige qui est annoncée à nouveau massivement pour cette nuit. Et avec probablement beaucoup beaucoup de précipitations encore. D'ici demain, lundi, une neige qui va remonter probablement ponctuellement à 2000. Qui devrait redescendre. Et puis derrière peut-être du froid. Et peut-être même en fin de semaine, une forte tempête qui pourrait sévir sous les sommets des montagnes. Bonjour Thomas du Loir-et-Cher. Thomas Godet qui est toujours fidèle sur notre page. Et puis quand on pense à Thomas, on pense au bel ouvrage qu'il a écrit. Beau livre qu'il a écrit sur son grand-père Jacques Godet. La légende du Tour de France. On a rencontré cet été Thomas. On te salue bien. Puis on espère te revoir très rapidement pour parler de plein de choses. Notamment de ton amour de la montagne. Et puis de l'amour de ton grand-père Jacques Godet qui a bercé notre enfance. Et qui a marqué profondément le Tour de France et les coureurs. Merci d'être avec nous pour cet après-midi. Hubert nous dit un bon café, une bonne raclette. Hubert de l'Auvergne, merci beaucoup. Et Marie nous dit qu'elle sera là au mois de janvier. Alors qu'ici, toujours au saisie, on voit que les véhicules ont mis leur phare. Autrement dit, la nuit va venir très rapidement. Nous sommes dans les journées les plus courtes, évidemment. Et ce soir, c'est plutôt froid. Ici, avec cette neige qui est toujours au sol. Et qui est annoncé encore en abondance pour cette nuit, on suivra bien sûr cet épisode neigeux qui arrive. Épisode neigeux qui pourrait devenir un petit peu historique au niveau des épaisseurs en montagne. On espère effectivement, comme Christophe, que la neige va tenir toute la saison. Ève nous remercie infiniment. C'est très gentil, Ève. Rentrer au chaud, on ne va pas tarder de rentrer au chaud parce qu'on a un peu froid aussi. C'est vrai que la station des saisies est une station qui reçoit beaucoup de neige puisqu'on a le Mont Blanc pas loin. Et on sait que les nuages doivent s'élever pour aller sur le Mont Blanc. Et ça condense, comme on dit, sur les saisies. C'est une station qui est connue pour son énorme enneigement. La preuve 66 cm. C'est le chiffre officiel qu'on a mesuré ce matin sur la planche à neige de Météo France. 66 cm de neige tombée au sol, en tout cas au sol ce matin. Déjà tassée. Autrement dit, il y en est tombé beaucoup plus, mais c'est déjà un petit peu tassé. Merci pour ce partage. Rien de mieux que la montagne. Merci les frères de Paris, c'est très gentil à vous en tout cas. Et on rappelle que la station va ouvrir le week-end prochain en continu pour le ski de fond. On précise bien le ski de fond. Et puis après, on verra les dates pour le ski alpin. Évidemment que si les conditions se maintiennent, si le froid arrive, si la neige reste, on peut imaginer probablement, comme c'est souvent le cas, des ouvertures ponctuelles le week-end. Dans quelques semaines, on ne sait pas quand exactement, puisqu'il faut que les équipes soient en place. Il faut que les remontées mécaniques soient prêtes. Je crois qu'elles le sont déjà. Et puis il faut aussi que les commerçants soient là aussi pour louer les skis. Voilà la route qui est passée au noir. On le voit bien ici. Et toute cette neige abondante au sol, sur l'ensemble des Alpes françaises, mais aussi sur l'ensemble des Alpes suisses et italiennes à côté de chez nous. Thomas va venir à Meugev. Il me fera signe Thomas, tu me fais signe quand tu viens à Meugev. Comme ça, on essaiera de se rencontrer pour échanger. Ce sera avec grand, grand, grand plaisir en tout cas. Michel nous dit, vous nous faites voyager à travers vos magnifiques vidéos. Oui, elles sont un petit peu fraîches, mais elles sont belles. Regardez ce sapin qui est presque décoré. Oui, je crois que la décoration de Noël a été mise sur le sapin. Celui-ci, c'est une décoration de Noël naturelle. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il est carrément sous la neige. Regardez, on ne va pas le déranger, parce que je crois qu'il est même protégé. J'ai même l'impression que la neige protège les épicières. Ce sont des épicières qui sont ici. Vous voyez, avec cette neige énorme ici. Et cette ambiance polaire ici. On se croirait quand même, carrément dans les régions un petit peu plus au nord que chez nous, encore une fois, avec ici des glaçons que l'on voit. Des glaçons qui montrent que la température est négative ce soir. Si vous nous rejoignez en direct, il y a les glaçons. Tiens, on va aller montrer les glaçons. Ici, c'est un chocolatier, juste à côté. Salon de thé, bien connu ici sur les saisies. Regardez les glaçons. Pas une goutte d'eau. Ça veut dire que c'est froid. Et on le voit que c'est froid. On le voit, et surtout avec ce tas de neige énorme qui est ici, accumulée par les chasse-neiges. On aura une petite pensée aussi pour toutes celles et ceux qui sont touchés par les intempéries, notamment les inondations, la pluie. Et ça, on ne peut pas les oublier ce soir parce que c'est quand même très douloureux d'être dans l'eau. On espère pour eux que le beau temps va revenir rapidement. Patricia nous dit bonsoir du côté de Sauvin. Et Sylvain du côté, effectivement, on doit te revoir rapidement du côté de Morzine. Sylvain, qui est un spécialiste de la musique et de l'accordéon. peut-être qu'il peut nous rappeler les horaires où il intervient sur la radio, justement. Alors que Stéphane nous dit que c'est très apaisant d'une pensée, évidemment, pour les sinistrés du Pas-de-Calais. On en parlait il y a un instant. Les sinistrés du Pas-de-Calais qui sont évidemment épaises dans l'eau. On a vu ces images terribles avec ces hectares, ces centaines d'hectares recouverts d'eau. Et puis ces gens qui sont dans l'eau, on a une pensée, c'est effectivement pour eux. Beaucoup d'eau dans les plaines du Nord. Et donc, nous aussi, ici, pardon, beaucoup de neige ici, évidemment, puisque dès qu'il pleut en bas, ici, il neige. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'on a des accumulations de neige importantes. C'est lié à ces précipitations depuis à peu près un mois. Ici, on enregistre 400 mm d'eau totale. Et on sait que 400 mm d'eau sur les hauts reliefs, ça donne 4 m de neige. C'est le cas sur le massif du Mont-de-Land, au-dessus de 3000 m. On a des accumulations probablement de 3 à 4 m. Beaucoup de vent aussi. Alors que là, la Vasque Olympique résiste au froid sans aucun problème. Station Olympique en 1992. Ici, on a eu des épreuves de ski nordique. Bonjour, Adrien. D'Alsace, avec un Arvipa, typiquement savoyard. Tu veux dire au revoir au savoyard. Dans un instant, on terminera le direct, mais pour un instant, on continue. On profite encore de cette ambiance. On marche dans la neige. On aime ça, évidemment. Mais le froid est vif. Le froid est vif. Et le ciel se couvre à l'horizon avec une neige annoncée cette nuit. Alors, oui, c'est Marc qui était avec nous tout à l'heure là, qui nous invite à visiter le ski de fond en scooter, Marc. Et bien, pourquoi pas ? On essaiera de voir si on peut le faire, si on est disponible. Mais ce serait avec plaisir si on peut faire un petit tour sur la piste avec une connexion en direct. Ce serait super, Marc. En tout cas, merci de ton petit message. Je vais le garder. Et puis, tu peux me contacter par Messenger aussi. Tu n'hésites surtout pas. Comment ça se passe ? C'est entre nous. Oui, au sommet du Mont-Blanc, alors, les épaisseurs cumulées dans les sous-valles évidemment dépassent les 3-4 mètres cumulées pendant depuis un mois. Mais il y a beaucoup de vent en sommet du Mont-Blanc, donc on a du mal à mesurer. Personne de la haute ne peut mesurer, d'ailleurs, ces épaisseurs. Mais c'est excellent pour les glaciers. Alors, cette eau qui est tombée est excellente aussi, on le rappelle, pour les nappes phréatiques, notamment pour l'eau. Parce qu'ici, on a aussi des canons en neige, des enneigeurs, on les appelle. Et ces enneigeurs, on en a besoin, on a besoin d'eau. Et donc, on a eu une alimentation en eau très satisfaisante. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, cette neige qui est arrivée, regardez là-haut en face, Bizane, aujourd'hui, en damant les pistes, c'est tout à fait skiable. Je veux dire que c'est tout à fait skiable puisque celui de Bizane, on doit être pas loin du mètre. On est à 66 cm, Marc le rappelait tout à l'heure. 66 cm. Bonjour des States, des Etats-Unis. Merci, vous êtes déjà un petit peu plus, un peu plus tôt dans la journée que chez nous. Peut-être, ça dépend de l'endroit, mais peut-être entre autour de midi, midi ou début d'après-midi. Voilà, toujours ces molloques qui sont complètement recouverts ici. Et toujours cette ambiance particulière partout où on regarde. Voilà, les sapins ici, complètement sous la neige. Les saisies en direct, on va dans un instant, bien sûr, rentrer au chaud, comme tout le monde. Vous vous montrez un peu le paysage, on tourne un petit peu pour vous le montrer ce paysage. Partout où on se tourne, partout où on regarde, on a cette neige qui est épaisse. Cette station des saisies qui a ouvert ses pistes comme d'ailleurs la station de Bessan en Haute-Maurienne, ski de fond aussi depuis dimanche dernier où des équipes de France de ski nordique, de ski de fond, de ski de biathlon, entre autres, se sont entraînés pendant au moins une semaine. Donc, on a ce jour deux stations ouvertes en France, je ne me trompe pas. C'est les saisies, évidemment, pour ce week-end en tout cas, puisque ça va refermer la semaine avant d'ouvrir complètement la semaine prochaine. et puis Bessan aussi en Haute-Maurienne, ça veut dire qu'on a déjà goûté aux joies du ski de fond. Vous voyez les enfants qui sont ici ? Ça, c'est des ambiances qu'on aime. Alors, Sylvain nous donne l'information, c'est sur Chablé-Léments-FM, dimanche, l'accordéon de 9h30 à 11h30. Tiens, avec plaisir, Sylvain, ce serait sympa qu'on ait fait un petit tour au studio. Allez voir cette page sur Internet, Chablé-Léments-FM, Sylvain Brèche, le dimanche matin de 9h30 à 11h30, ce sera demain matin. Voilà, c'est bien qu'il connaît tous les amoureux de la Cour du Brouillet, ces enfants ici. Depuis, il les saisit, c'est magique. Et le bonheur de ces enfants ne vont pas trop s'approcher pour garder leur intimité ici. Allez, comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Ici, les gens qui n'ont pas froid du tout, ils sont en bras de chemise ici, ça, c'est extraordinaire quand même. Voilà. Bonjour. On est en direct dans la place du village. Vous êtes d'ici, non ? Oui. Alors, dis donc, oui, la place du village, on est en direct. Il y a plein de gens qui nous regardent, on a annoncé l'ouverture de la station. Alors, comment ça se fait qu'il n'est pas froid ? Pourquoi il n'a pas froid, lui ? Parce que quand il neige, il ne fait pas froid. Vous êtes de la région, vous êtes d'ici ? Oui. Et alors, attendez, on a un bras de chemise, on est en direct, la température est de combien ? Je n'en sais rien, moi. C'est au-dessous du zéro, en tout cas. Oh non, on doit être à zéro, donc je ne sais pas. Oui, on doit être à zéro, regardez, ça ne font pas, en tout cas. Alors, quelle impression ça vous fait, cette neige, ici ? Elle est trop tôt, trop tôt. On n'en a pas besoin, tout de suite. Par contre, la station va ouvrir le week-end prochain, c'est ce qu'on a compris. Oui, non, mais alors ça, je ne sais pas trop, mais on skit de fond. Oui, on skit de fond, oui. Pour le skit de fond, c'est bien. Mais pour le scalpin, c'est trop tôt. Ce sera quand l'ouverture, en ce calpin, on le sait, non ? Alors, moi, je ne sais pas. On va attendre. En tout cas, regardez-les en bras de chemise. Mais écoutez, ça, c'est les montagnards. Ils ont un gène particulier, les montagnards, non ? Pour ne pas avoir froid ? Non, je ne pense pas, non. Je ne sais pas. Merci, en tout cas. Belle journée. Tout ça dans la place du village, en direct. On voit des enfants heureux, ici. Il n'y a que du bonheur, que du sourire. Regardez. Merci beaucoup. Belle journée. À très bientôt. Merci. On va saluer à la famille Picard. Alors, tu es un Picard, toi, non ? Pas du tout. Tu n'es pas un Picard, parce que la famille Picard qui est ici, Franck, René, toute la famille ici. Merci. Belle journée, en tout cas. Et on retrouve ici cette audience bien calme, ici, voilà. Magasin de Franck Picard, triple médaillé olympique. Toutes les médailles. Médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze. Franck, qui s'est initié aujourd'hui plus qu'initié au ski de fond, et puis qui écrit. Qui écrit très bien, d'ailleurs. Il écrit de très beaux livres, d'ailleurs. où il parle beaucoup de la nature, beaucoup de l'environnement, de la philosophie, avec beaucoup d'humour. C'est un conteur, comme son papa René, d'ailleurs. C'est un conteur, voilà. Regardez. C'est un petit terrain qui circule ici. C'est un petit moyen de circuler sans problème ici. Avec ces engins qui permettent d'aller un peu partout. Des quads. Voilà, nous sommes ici toujours au saisir. Le soleil est couché, ou presque. La nuit va arriver, le ciel se couvre, et avec la nuit, surtout après minuit, à partir de 1h ou 2h du matin, on attend beaucoup de neige, alors que Georges, Marie et Hélène sont en Floride. On a vu qu'il avait fait très chaud ces derniers jours en Floride, à des températures qui avaient atteint, je crois, à vérifier 90 degrés. On va faire un arrêt, évidemment. Ça doit faire du 30, plus de 30 degrés. je crois que c'est assez exceptionnel d'avoir des températures aussi douces en Floride. Écoutez, on espère que vous êtes dans la douceur. Nous, nous sommes, vous l'avez vu, dans le froid et dans l'hiver qui débute ici dans l'hémisphère nord assez rapidement, on va le dire, en tout cas dans les Alpes. Voilà. Avec ces véhicules qui circulent sans problème sur cette route bien passée au noir. Voilà. Écoutez, on va bientôt interrompre notre direct. On va vous remercier encore une fois. Le soleil est en train de se coucher ici. Arnaud nous souhaite un petit coucou, une bonne soirée depuis la Lozère. On va saluer notre correspondante permanente en Lozère, Lily Rose, qui nous fait de très, très beaux reportages. Tout à l'heure, on en a eu aussi droit à un reportage aussi. Douceur, mais besoin de pluie, nous dit Georges. Ah oui, besoin de pluie, effectivement, Marie-Hélène et Georges. Du côté de la Floride, je sais que c'est très sec en Floride et qu'on a besoin d'eau, besoin de pluie aussi, évidemment. Je crois que la saison des cyclones doit arriver. On est presque dedans, je crois qu'on est même dedans, normalement. Et donc, elle pourrait apporter de l'eau, mais j'espère en quantité, en quantité, mais sans poser de problème. Voilà l'épaisseur ici de neige aussi. On va terminer là-dessus. On va vous laisser, on va vous souhaiter une très, très belle soirée. Bonsoir du 42, nous dit Anne, un ciel qui se voile. On fera le point, évidemment, dès demain, avec tous nos correspondants, à la fois sur la neige, mais aussi sur beaucoup de choses, sur cette page où il y a beaucoup de directs, avec justement beaucoup de choses sur la ruralité aussi. Vous voyez ce paysage ce soir magnifique ici. la nuit qui va tomber sur les saisies de température négative, on rappelle, et la neige qui va revenir avec beaucoup, beaucoup de force, encore une fois, pendant plusieurs jours en montagne. On vous tiendra au courant avec certainement, d'ici mardi ou mercredi, des épaisseurs records en altitude. Ça nous manque, chez nous, c'est que de la pluie. Alain a raison, effectivement, Normandie, il y a beaucoup plus. Sylvain, à très bientôt, bonne soirée, on se redit, et puis surtout, surtout demain matin, 9h30, bonne émission à toi, pour toute la matinée avec de l'accordéon, comme tu sais si bien le faire, c'est déjà un très bientôt bonsoir de Normandie. Belle soirée, Ève aussi, merci beaucoup. On va terminer, nous, ce direct. On va retrouver notre toutou de tout à l'heure. Voilà, regardez comme il est beau, ce beau malamute ici, Rio qui arrive. Écoutez, on va finir avec Rio. Belle image. Regardez, toute la famille ici. On va terminer le direct avec Rio. Voilà, il a été très apprécié, Rio. Regardez comme il est beau. On sent qu'il est heureux. Belle soirée à vous, en tout cas, merci. Au revoir Rio. Rio, Rio, Rio. Regardez comme il est beau. Il est absolument magnifique. Regardez, un malamute qui est complètement à l'aise ici. Belle soirée. A très bientôt. Merci encore. On vous dit à bientôt. C'était les saisies en direct. On fera le point très rapidement. On rappelle toute l'équipe de la place du village qui sera présente à partir de tout le temps en permanence dès ce soir avec notamment à 19h tous les jours de la semaine du Han Guillermin dans sa version téléconnectée avec la version horizontale. Regardez, on termine avec ce paysage qui croule sous la neige. Belle soirée. Merci infiniment pour votre fidélité. A très, très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada